Je m'appelle Yannick Le Kozler, je suis enseignant-chercheur à AgroCampus Ouest. Je suis responsable de la spécialisation Science et Ingénierie en Production Animale du cursus Ingénieur Agronome à AgroCampus Ouest. Cette spécialisation Science et Ingénierie en Production Animale forme chaque année environ 20 étudiants. Ces étudiants se spécialisent dans les domaines de l'animal depuis la cellule jusqu'à des approches qui vont aller au territoire ou dans les filières de production. Notre cœur de formation reste néanmoins l'animal, l'élevage, l'exploitation. Cette spécialisation est couplée avec un master qui s'appelle Science de l'animal pour l'élevage de demain et qui est co-habilité avec l'université de Rennes 1 et l'école Oniris de Nantes. Certains sont passés par des classes préparatoires, des PCST. D'autres ont des profils issus d'IUT, de BTS ou viennent de l'université. Ils savent ou ne savent pas à l'entrée à l'école s'ils veulent faire cette spécialisation. En dernière année, on va leur offrir l'opportunité d'avoir des approches depuis la cellule jusqu'au territoire. Certains vont développer des compétences et des connaissances en génétique et travailleront pour des entreprises de sélection. D'autres vont avoir des approches plus globales, pourront se spécialiser vers le conseil en élevage, travailler pour des coopératives ou des entreprises. A l'issue de leur formation, un certain nombre d'entre eux vont aussi décider de poursuivre par un doctorat. Les étudiants choisissent cette spécialisation souvent parce qu'ils aiment l'animal. Donc l'animal dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire le côté affectif, le bien-être, la nutrition, etc. Donc ils n'ont pas une connaissance souvent des métiers qu'ils vont pouvoir réaliser à l'issue de la formation. Néanmoins, on va essayer de leur montrer l'étendue de ces possibilités. Donc lors de la spécialisation, on va toujours continuer les matières de base qui sont l'apport de connaissances sur les productions animales. Mais on va aussi aborder des choses plus complexes qui sont aussi spécifiques à l'ingénieur. On va faire de la modélisation, on va faire de la méta-analyse, on va faire des modules très spécialisés. C'est-à-dire que certains d'entre eux, avec des modules au choix, vont pouvoir avoir une teinte qui va être plus la cellule, par exemple, d'autres qui va être plus l'animal et un dernier groupe plus filière-territoire. Donc il y a une sous-formation, entre guillemets, dans la formation qui permet d'avoir une certaine teinte et une formation presque à la carte. Il y a des métiers que vous connaissez, qui sont des métiers de vétérinaire, mais sachez que dans le monde de l'agronomie, il y a énormément de métiers qui peuvent s'ouvrir à vous, être en lien directement avec l'animal. Vous pouvez travailler sur le comportement du bien-être, de la nutrition, de l'alimentation, etc. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de venir nous rencontrer lors des portes ouvertes, venir nous demander éventuellement des contacts de personnes qui sont sorties de l'école, qui aujourd'hui travaillent dans le monde animal, et je suis persuadé qu'ils seront heureux aussi, eux, de vous parler de leur métier et de leur formation.